Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Audrey Fleureau gagna être connue grâce à son talent. Si la comédienne a mis du temps avant de percer. Elle a enfin réussi. Le premier vrai coup de projecteur arrive en 2004 grâce à Kaamelott. Elle campe la Dame du Lac dans la fiction d'Alexandre Astier. 7 ans plus tard. Elle accepte un rôle dans Intouchables d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Elle n'est pas l'une des principales têtes d'affiche mais s'ouvre ainsi les portes du 7e art. La même année, on la découvre dans La délicatesse de David et Stéphane Fouanchino. Deux ans plus tard, elle sera l'une des reines du ring de Jean-Marc Rudnicki. Une femme décomplexée dans les gazelles en 2014 et un membre du divorce club de Michael Young l'année dernière. Mais c'est surtout à la télévision qu'Audrey Fleureau fait exploser sa carrière. Après avoir décroché un rôle dans la série 10%, elle est l'une des figures phares du bazar de la charité et surtout la star de la nouvelle série de TF1HPI. Un carton qui a propulsé encore plus la comédienne. D'avoir été suivie par des millions de téléspectateurs a donné la pression à Audrey Fleureau. Particulièrement depuis qu'elle sait qu'elle tient l'un des premiers rôles de mensonge. Nouvelle fiction de TF1, évidemment que j'ai la pression, même si ce n'est pas autant mon bébé que peut l'être HPI. « Là, je n'ai pas du tout participé et c'est une série plus chorale », déclare-t-elle dans Télémag. Nul doute que le public sera au rendez-vous pour admirer le talent d'Audrey Fleureau. Dont la notoriété a évidemment explosé. Cette célébrité un peu nouvelle, Lou, fils de 5 ans de la comédienne, commence à la comprendre. Et visiblement, le petit garçon prend un peu trop ses aises, il sait très bien ce que je fais parce que je l'ai beaucoup emmené sur des tournages. Il est venu me voir jouer au théâtre plusieurs fois. Il a regardé HPI, évoque-t-elle toujours dans Télémag. Mais le fait qu'il ait conscience de ma notoriété ne me plaît pas des masses. Une fois, à Disneyland Paris, il se vantait, on ne fait pas la queue parce que ma mère est connue. J'avais trop honte. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de la ramener. J'essaie de démystifier cela. Espérons qu'elle réussisse.